Pour être considéré comme être minéral, une substance doit être formée naturellement, être inorganique et être solide. Elle doit aussi avoir une composition chimique définie et une structure cristalline définie aussi. La glace satisfait tous les critères, alors on le considère comme être minéral. L'eau, par contre, est évidemment pas solide et a aucune structure cristalline définie. Dans l'eau, les molécules de H2O bougent à tout temps et n'ont pas d'ordre. Quand l'eau gèle, il y a un agrandissement dans l'espace entre les molécules de H2O. Ceci veut dire que la densité de la glace est moins que la densité de l'eau, alors la glace flotte. Dans la nature, ce processus contribue à l'érosion des roches. En ville, ce même processus contribue à la formation des nids de poules qu'on voit au printemps sur les rues. Chaque flocon de neige est en effet un petit cristal de glace. Quand on le regarde de proche, nous voyons qu'il y a six branches principales et il y a d'autres petites branches qui sont attachées aux six branches principales. Les petites branches peuvent varier en forme, nombre et taille. Et quand nous considérons toutes ces variations possibles, on peut dériver un nombre infini de flocons de neige. Mais c'est important de ne pas oublier que chaque flocon a une structure cristalline qui est exactement la même. On sait que la glace n'existe pas seulement sur la Terre, mais en d'autres endroits dans le système solaire aussi. Sur la Terre, on reconnaît seulement une forme de glace. On l'appelle le glace 1H, où la lettre H indique une structure hexagonale. En laboratoire, nous connaissons 18 différentes formes de glace, qui sont numérotées 1 à 18. Par contre, sur la lune Ganymède, qui est la plus grosse lune de la planète Jupiter, environ 5300 kilomètres en diamètre, on trouve énormément de glace. Il y a presque 800 kilomètres de H2O en commençant à la surface. Et ce qui arrive, c'est que la pression est assez élevée à 800 kilomètres que la structure de la glace 1H n'est plus stable. Alors, les molécules de H2O vont bouger et vont changer leur position pour adopter une structure qui est plus dense. On va de la glace 1H à la glace 3 et à la glace 6. Sur la planète Terre, même à la base des glaciers qui sont les plus épais, on ne rencontre pas les pressions nécessaires pour effectuer un tel changement de structure cristalline. Alors, c'est tout la glace 1H. 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 1H.